Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à ce moment de prière, de partage, d'écoute de la parole de Dieu. Donc, demandons au Seigneur qu'il vienne nous aider par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Chers frères et sœurs, nous allons prendre aujourd'hui l'évangile de Luc, chapitre 21, versets 12 au 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « On portera la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera au synagogue et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous, tous vos adversaires, ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie, nous dit le Seigneur. C'est seulement, chers frères et sœurs, persévérant dans ce témoignage que nous allons pouvoir contempler la vie de Dieu en nous et que nous pourrons, en fait, nous allons pouvoir hériter du royaume. L'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur, il est clair lorsqu'il nous dit « Écoutez bien, écoutez bien, si vous vous mettez à ma suite, si vous vous laissez appeler chrétien, vous allez, chers amis, être persécutés. Vous allez vivre d'une façon différente de votre vie parce qu'on vous persécutera, on dira du mal de vous. On vous livrera au synagogue, à l'époque c'était, voilà. On vous livrera, en fait, à des bourreaux. Donc, ne pensez pas que ça sera facile. Ne pensez pas que vous allez être applaudis dans les places publiques parce que vous êtes chrétien, parce que vous avez connu le chemin de l'amour et du pardon. Ne pensez pas que les gens vont dire « Oh, ben c'est bien. » Non. Et encore aujourd'hui, nous savons très bien qu'il y a encore aujourd'hui, deux mille ans après, nous avons, en fait, une persécution religieuse. Parfois voilée, c'est-à-dire, « Oui, vous pouvez faire ceci et cela, mais pas cela. » Parfois, elle est carrément ouverte, comme nous avons vu au Nicaragua, en fait, où des communautés religieuses ont été expulsées, où l'évêque a été emprisonné, où des prêtres aussi, voilà, étaient allés en prison. Nous avons, jusqu'à aujourd'hui, des persécutions. Mais le Seigneur nous dit, « Attention, n'ayez pas peur, parce que d'abord, mon esprit est avec vous, et c'est l'occasion de donner le témoignage. » Là, c'est l'occasion de dire, d'affirmer, « Je suis chrétien. » Et, chers frères et sœurs, c'est l'occasion, en fait, de montrer au monde que le christianisme est vivant. Il est vrai. Et vous n'allez pas, en fait, à préparer votre défense. Parce que l'esprit de Dieu, l'esprit de vérité sera avec vous. Donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui, le message, c'est « Témoignons de notre foi. » Témoignons de l'existence de Dieu dans nos vies. Témoignons de cette présence glorieuse de Dieu dans nos vies. Parce que le Seigneur est parmi nous. Le Seigneur nous soutient dans ce combat, que c'est le combat du témoignage de la foi. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu tout puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, que Dieu vous accompagne. Et à demain pour encore une prière du matin.